Transcription par Céline R. Bonjour, je m'appelle Kamélia Rachedi, j'ai 16 ans et je suis lycéenne. J'ai toujours habité à Voix-en-Velin, et les habitants de Voix-en-Velin, on les appelle les Vaudais, du coup je suis Vaudaise. Je fais partie d'un projet qui s'appelle Policité, c'est une action recherche qui vise à améliorer les relations entre la police et la population, plus précisément les jeunes. Mais tout d'abord aujourd'hui je suis venue avec un sac à dos, et dans mon sac à dos j'ai des souvenirs. Mon premier souvenir, c'est une jeune fille de 6 ans, qui joue par son balcon et qui regarde autour d'elle, et qui se prend pour une princesse parce qu'elle pense que les tours autour d'elle, c'est une forteresse qui la protège, et que les jeunes, c'est des gardes qui sont là pour la protéger aussi. Je vous livre ce souvenir parce qu'à 6 ans, on ne comprend pas forcément comment les gens peuvent voir notre quartier, notre ville, autrement que nous. Mon deuxième souvenir, c'est une jeune fille de 16 ans, qui sort du lycée un jour, et qui se rend au centre social Georges Lévy à Vangelin. En entrant dans le centre, elle sent une ambiance un peu tendue. Il y avait une cinquantaine de jeunes, filles garçons mélangées, un peu plus de garçons, et un gendarme. Et quand ils sont arrivés, le gendarme est venu après, quand le gendarme est arrivé, les jeunes lui ont dit « C'est vous le policier ? C'est vous le gendarme ? » Et après, ils ont discuté pendant une heure, une heure et demie. Et en sortant, ils ont tous dit au gendarme « Au revoir, monsieur. » Je vous livre ce souvenir pour montrer que si on est respectueux avec les jeunes, si on dialogue avec eux, ils savent être respectueux, ils savent discuter. Mon troisième souvenir, c'est encore une jeune fille de 16 ans, qui en allant au lycée, elle traverse la route, et au milieu du passage piéton, il y a une voiture de police qui arrive, et qui l'insulte. Vous voyez le groupe de rap des années 80, NTM ? Et bien, c'était ça l'insulte. Cette jeune fille, elle n'a pas réagi. Elle n'a pas répondu à la provocation. Et elle a continué sa route. Je vous livre ce souvenir pour montrer que c'est grâce au projet Policité, et grâce à tout ce qu'on a fait avec le groupe, que ce jour-là, je n'ai pas réagi. Et j'ai continué ma route. Le projet Policité, il est né au centre social Georges Lévy. Au départ, il s'appelait le projet discrimination. Parce qu'on voulait savoir ce qu'était une discrimination, comment savoir si on était discriminé, si on avait déjà discriminé quelqu'un. Pour savoir tout ça, on a dû aller à l'ENTPE, faire des réunions avec des chercheurs de l'ENTPE, Anaïc Puren et Marie Nuet. Quand on a su tout ce qui était discrimination, si on avait fait, si on n'avait pas fait, on a organisé des entretiens avec des personnes ayant un rapport à Vaud-en-Velin, ou qui habitaient à Vaud-en-Velin. Durant ces interviews, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes entre la police et les jeunes. Et comme je vous racontais dans mon souvenir, quand je suis arrivée au centre et qu'on a discuté avec le gendarme, le gendarme nous a expliqué nos droits, nos devoirs, ce qu'on avait le droit de faire, et ce que les policiers avaient le droit de faire, ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Et ça nous a beaucoup aidés, parce que ça a été un déclic. Nous, on ne savait pas forcément ce qu'on avait le droit ou ce qu'on n'avait pas le droit de faire, et on ne savait pas que les policiers, ils n'avaient pas le droit de tout faire. Du coup, avec le projet, on a des correspondants à Montréal-Nord. Et eux, ils ont aussi des problèmes avec la police, les jeunes. Et pour remédier à ça, ils ont fait une carte des droits. On s'est inspirés de leur carte des droits pour faire la nôtre. Une carte des droits, c'est un petit prospectus qui se plie, petit comme ça, et qu'on peut porter sur soi. À l'intérieur, il y a comment se comporter en cas de contrôle, que faire, si c'est un contrôle abusif, et à qui le signaler. Quand on a fini cette carte des droits, on a organisé une conférence avec à peu près 200 personnes dans cet amphi. Et cette conférence a été vraiment importante pour nous, parce qu'à ce moment-là, on allait voir si ça avait de l'impact, si les gens s'intéressaient à ce qu'on faisait. Et puis une semaine, deux semaines après, on avait des articles un peu partout, dans les journaux locaux, régionaux et nationaux. Et on s'est dit, ah ouais, quand même, ça touche les gens. Et les gens se rendent compte que c'est un problème qu'on rencontre tous les jours. À ce moment-là, nos chercheurs nous parlaient un peu du Canada. Et au Canada, il y a beaucoup de discrimination envers les Indiens. Du coup, on a fait venir un chef indien au centre social. Et quand je suis arrivée, j'ai dit bonjour, et il m'a répondu « Anichebe » ou « Anachebe ». Je ne sais plus trop c'était quoi le mot, mais je me rappelle du sens. Ça voulait dire « fille de mon peuple ». Et ça a facilité le dialogue, on a pu dialoguer, lui expliquer nos discriminations, ce qu'on ressentait, ce qu'il ressentait, comment il a fait pour s'en débarrasser. Et ça nous a aidés dans le projet, parce que c'était les premiers pas où on commençait à avoir des dialogues avec les gens. Un jour, en arrivant à la NTPE, une des chercheurs, elle nous a montré une BD. Cette BD, à l'intérieur, il y avait « Comment les quartiers populaires étaient représentés au journal télévisé ? » Et nous, on s'est dit « Pourquoi pas faire notre BD à nous ? » Où on mettrait notre recherche, les effets que ça a eu sur nous, tout ce qu'on a fait, et comment on a réussi à parler et à travailler avec la police. Du coup, pour faire cette BD, il nous fallait des fonds. On a fait une demande de fonds à la Fondation Vinci, qui nous a accordé les fonds. Et ça commence à se mettre en place. On a des dessinateurs de l'École Émile-Caul, et on commence à travailler. Du coup, nous, cette expérience, elle nous a fait grandir, parce qu'on a appris beaucoup de choses, comme nos droits, comment se comporter. Et on est montés à Paris, au ministère de l'Intérieur, et on a rencontré le conseiller de police de Gérard Collomb, qui était très enthousiaste à notre projet, qui voyait qu'on s'investissait, et qui nous a dit que c'était super bien, mais qui ne pouvait pas nous aider si nous, on ne travaillait pas au niveau local. Du coup, on est rentrés à Vendlin. On a organisé une rencontre avec la commissaire. Au tout début de cette rencontre, on parlait tout doucement, on avançait doucement. Et puis, au bout d'un moment, on a réussi à poser nos problèmes, et qu'eux posent leurs problèmes. Et là, on travaille avec eux. C'est quand même un progrès, non ? Et du coup, là, ces vacances, on est partis à Londres avec le projet. On a rencontré des policiers, des jeunes, des associations. Et ce qui nous a marqués, c'est qu'ils travaillent tous ensemble, en fait. Que ce soit les policiers, les jeunes. Il y a des jeunes qui font des patrouilles avec des policiers. Et nous, on s'est dit, mais ils sont en quelle année ? Parce que s'il y avait ça en France, il n'y aurait pas autant de problèmes. Ce voyage, il a été financé par la fondation Open Society. Et moi, ce que je veux faire retranscrire à travers ce témoignage, c'est que je veux que les ados qui n'habitent pas à Vaud, qui ne vivent pas ça tous les jours, s'en rendent compte, et sachent que ça peut arriver à tout moment. Je veux que les adultes qui n'habitent pas à Vaud-en-Velin, qui ne voient pas ça non plus, l'entendent de la bouche d'une jeune, et en prennent conscience aussi. Je veux que les adultes de Vaud-en-Velin soient fiers de leur jeune, et qui se disent que ce n'est pas que des petits gamins qui font n'importe quoi dans la rue. Je veux que les adolescentes de Vaud-en-Velin croient en Policité et croient en nous, et croient en la solution. Aujourd'hui, je suis venue avec... Enfin, il y a des membres du projet qui sont venus voir, et j'aimerais qu'ils montent avec moi au jour d'aujourd'hui, et même les dessinateurs. Donc s'il vous plaît, montez. On peut les applaudir. Applaudissements Et du coup, avec le projet, ce qu'on voudrait faire, nous, c'est... La police, elle est là, et nous, ce qu'on veut faire, c'est ça. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements